Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le libéré envisage de renforcer sa coopération avec le Maroc. Le but ? Dynamiser sa croissance dans le cadre de sa vision 2030. Les chefs de la diplomatie des deux parties se sont récemment entretenus à cet effet. Le Ghana entend développer ses cultures arboricoles, un atout qui n'est pas encore pleinement exploité. Un programme sur 5 ans de 100 millions de dollars vient d'être lancé par les autorités en vue d'améliorer les performances du secteur. Et la femme africaine était à l'honneur le 31 juillet avec la journée internationale qui lui est consacrée depuis plus de 50 ans l'occasion de rappeler son importance en tant que vecteur de développement durable et agent économique majeur sur le continent africain. Mais tout d'abord au Sénégal, alors que la publication des résultats des élections législatives du 31 juillet a été annoncée pour ce jeudi après-midi, l'opposition sénégalaise demande la suspension de ce processus. En effet, ce mercredi 3 août, les coalitions Yewi Askanui et Wallou Sénégal ont demandé du temps pour examiner les irrégularités notées dans les procès verbaux. L'enjeu porterait sur 200 000 voix d'après certains responsables de l'opposition. Rappelons qu'au lendemain des élections législatives, pouvoir comme opposition ont revendiqué la victoire à ce scrutin qui vise à renouveler 165 sièges de l'Assemblée nationale. L'hémicycle sortant étant acquis à la mouvance présidentielle avec 125 sièges. Également dans l'actualité, en Tunisie, Rached Ranouchi, le chef du parti d'opposition Enarda, fait l'objet d'une nouvelle enquête. Il est accusé d'avoir qualifié les forces de sécurité de Tarhout, ce qui signifie « tyran », des allégations réfutées par son parti. Rappelons que Rached Ranouchi fait déjà l'objet d'une enquête sur des accusations de blanchiment d'argent. Après l'ouverture de cette nouvelle enquête, Enarda a dénoncé un ciblage politique contre son leader de la part du président, Kaïs Saïd, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. Le Libéria envisage de renforcer sa coopération avec le Maroc pour dynamiser sa croissance dans le cadre de sa vision 2030. Le ministre des Affaires étrangères du Libéria a été reçu par son homologue marocain en marge de la 14e édition du Sommet des Affaires Etats-Unis-Afrique, qui s'est tenue du 19 au 22 juillet. Les deux parties ont réaffirmé l'importance de promouvoir leurs relations économiques et de hisser le niveau de leurs échanges commerciaux. Les précisions de Sévéran Doukhe. Le gouvernement libérien veut impulser sa croissance économique par le renouvellement des accords de coopération avec le Maroc. Le 14e U.S. Africa Business Summit, tenu du 19 au 22 juillet 2022 à Marrakech, a donné l'occasion aux deux parties de révisiter leurs accords de coopération. Le ministre des Affaires étrangères libérien présente l'enjeu de cette séance de travail organisée avec son homologue marocain, Nasser Bourrita. Nous avons tous deux, dans le cadre de notre relation fraternelle en tant que ministre des Affaires étrangères, exprimé notre profond intérêt, non seulement pour le maintien de ces accords, mais aussi pour l'extension de la collaboration mutuelle et bénéfique dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines, du tourisme, de l'éducation et de la formation professionnelle, en un mot dans tous les domaines d'intérêt commun. Avec une coopération riche et diversifiée, tant dans les domaines agricoles, sécuritaires et éducatifs, la coopération avec le royaume shérifien est un atout pour la croissance économique du Libéria. Avec l'ouverture en 2020 du consulat libérien à Dakla, le Libéria veut profiter de la position géostratégique du Maroc en tant que hub économique entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient. Nous considérons l'ouverture en 2020 du consulat général du Libéria à Dakla comme une étape importante dans le renforcement des relations économiques avec le royaume du Maroc. Elle permettra également au Libéria de saisir les opportunités futures offertes par la position géographique unique du Maroc en tant que hub régionale entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Dans sa vision à l'horizon 2030, le Libéria envisage sa transformation socio-économique pour passer de l'un des pays les plus pauvres du monde à une économie à revenu moyen. Le Ghana possède un grand potentiel en ce qui concerne l'arboriculture, comprenez la production des arbres fruitiers, mais cet atout est encore sous-exploité. Pour changer la donne, les autorités ont lancé le 29 juillet un programme sur 5 ans d'un montant de 100 millions de dollars. Le but ? Améliorer les performances du secteur. Les explications de Joël Ballot. Encore sous-exploité, le Ghana entend faire de l'arboriculture un indicateur économique à fort potentiel. C'est dans ce cadre que l'Autorité nationale de développement des cultures, arboricoles, TCDA, a lancé un programme sur 5 ans à hauteur de 100 millions de dollars pour améliorer les performances de ce secteur. Le programme cible 6 cultures arboricoles prioritaires, à savoir la noix de cajou, la noix de coco, la mangue, la noix de palme, le caoutchouc et la noix de karité. Dans 10 ans, nous nous attendons à ce que chacune des cultures arboricoles génère environ 2 milliards de dollars comme le cacao. Et donc, dans 5 ans, je m'attends à ce qu'on récupère 1 milliard de dollars par culture. Le développement de l'arboriculture au Ghana permettra d'avoir une véritable industrie de fruits dans le pays, augmentant le nombre d'emplois. Par exemple, le projet Bono Asante Atea, dont l'objectif est de développer la noix de cajou, a permis à près de 14 500 femmes et jeunes de pouvoir travailler en 3 ans. La volonté ou les objectifs d'amélioration des conditions de vie des producteurs ainsi que la contribution à l'économie reste incertaine ou précaire. Il faut donc penser à une diversification. C'est à quoi s'appelle le gouvernement ghanéen avec le développement et la promotion d'autres cultures au regard non seulement du fort potentiel que regorge le pays, mais également des ouvertures en termes de marché qu'offrent ces spéculations. Ce sera des rentrées de dévices importantes et additionnelles pour le pays et des revenus pour les producteurs. Les cultures arboricoles fournissent des revenus à plus de 1,6 million de ménages dont la majorité est constituée de petits exploitants agricoles. Pour rappel, au Ghana, l'agriculture compte pour plus de 20% du PIB et emploie le tiers de la main-d'oeuvre locale. C'est une journée qui vise à contribuer à l'amélioration des droits des femmes en Afrique et à leur émancipation. Le 31 juillet était célébrée, comme chaque année depuis 1964, la journée internationale de la femme africaine, agent économique indispensable sur le continent africain, car l'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin, avec environ 27% de femmes qui créent une entreprise, soit le taux le plus important à l'échelle mondiale. La contribution de la femme au PIB national, sujet au cœur des discussions organisées en marge de la célébration de la journée internationale de la femme africaine par la PLAMF, la plateforme internationale des femmes entreprenantes. Bien que les politiques en faveur de la promotion de la parité genre sont actionnées, les efforts de la femme dans l'économie semblent peu comptabilisés. C'est depuis la nuit des temps que les femmes entreprennent. Il y a beaucoup de femmes qui ont envoyé des enfants à l'école en faisant frire des billets, en vendant au bord des rues, en étant des bains à m'salam dans les marchés. Donc vous voyez que la femme entreprend depuis la nuit des temps. Maintenant c'est juste les apportés le plus, c'est juste le plus qu'elles ont besoin. Créée en 2017, la plateforme mondiale des femmes entreprenantes se donne pour mission la promotion de la femme par l'éducation, le réseau tâche ou encore la recherche du financement pour permettre de créer une incidence palpable sur l'épanouissement socio-économique de la femme avec Antoine Lefond, l'atteinte des objectifs de développement durable, axe prioritaire de son investissement. Sachant que les objectifs de développement durable touchent tous les aspects de la vie, donc la femme africaine qui est agricultrice participe aussi avec son activité à l'atteinte des ODD. Celle qui est sexuolo, comme le docteur Linda tout à l'heure, participe à l'éducation. Celle qui est coach participe à l'éducation. Celle qui est financière participe à la recherche, à l'élaboration des projets, à la recherche de financement et ainsi de suite. Donc chaque femme est importante pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable. La présence des femmes en affaires est de plus en plus une préoccupation pour les politiques africaines, l'entrepreneuriat constituant une source de création d'emplois ainsi qu'un vecteur de développement économique majeur. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie met les gaz. Le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arkab a annoncé l'augmentation de la production pétrolière de 2 000 barils par jour pour atteindre un niveau de 1057 millions barils par jour en septembre prochain. Une hausse qui intervient conformément à la décision prise par l'OPEP+, organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, de porter une augmentation de la production pétrolière totale de l'Alliance de 100 000 barils par jour pour le mois de septembre. Décision prise lors de la 31e réunion ministérielle de l'organisation tenue ce 3 août par visioconférence. La prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et de ses alliés se tiendra le 5 septembre. La corne de l'Afrique est frappée de plein fouet par une quatrième saison consécutive de pluie ratée. En Somalie, la sécheresse accentue l'exode rurale et menace la sécurité alimentaire. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en Somalie, soit près de la moitié de la population. Plus de détails avec Corinne Camden. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente en Somalie. Les effets du changement climatique sont plus que jamais palpables. En plus d'affecter les conditions de vie des populations, la sécheresse accroît leur exode. Le cas de Fatouma Adhan Kousseau l'illustre parfaitement. Elle a parcouru plus de 290 kilomètres avec ses deux enfants jusqu'à Dolo, survivant grâce à l'aumône en cours de route. Lorsque nous avons épuisé notre stock de nourriture de la ferme et que les animaux ont commencé à mourir, nous ne pouvions plus nourrir nos enfants. Nous avons décidé de fuir à cause de la faim. Il y a eu une grave sécheresse dans le pays et aucune pluie. Donc tout ce que nous avons planté n'a pas poussé. Selon la FAO, huit régions du pays de la Corne de l'Afrique pourraient être touchées par la famine d'ici le mois de septembre. Si le bétail continue de mourir, les prix des principaux produits de base continuent d'augmenter et si l'aide humanitaire ne parvient pas aux plus vulnérables. Depuis le début de cette année, la sécheresse a déplacé plus de 900 000 personnes. A cause des précipitations médiocres sans précédent et des conditions de sécheresse intense, la production agricole a considérablement chuté et plus de 3 millions d'animaux essentiels aux communautés pastorales et agropastorales somaliennes sont morts jusqu'à présent. Il s'agit de fournir de l'argent pour permettre aux gens d'acheter de la nourriture pour survivre. Il s'agit de maintenir les animaux en vie avec une alimentation d'urgence, avec des traitements vétérinaires, avec de l'eau pour les animaux dans un contexte de sécheresse, ce qui est super important. La FAO affirme qu'elle a atteint un peu plus de 265 000 ménages entre janvier et juin de cette année, mais que l'ampleur de l'aide actuellement fournie et le montant du financement de la communauté internationale ne sont pas suffisants. Le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire urgente est passé de 4,1 millions au début de l'année à 7,1 millions entre juin et septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada